Bonjour à tous, aujourd'hui dans ce nouvel épisode du cycle arthurien, nous allons parler du chevalier Perceval et du comte du Graal, la quête initiatique du héros qui doit la mener à la contemplation. Nous allons encore une fois voir tout le symbolisme et tout l'hermétisme de cette histoire. Perceval est un personnage simple, jeune et candide qui n'a pas de connaissance du monde. Il vit avec sa mère dans un grand château au milieu d'une vaste forêt stérile. Sa mère l'a emmené vivre ici, loin du monde extérieur, afin qu'il ne soit pas tenté de suivre la même voie que ses frères et son père qui sont morts à la guerre en tant que chevalier. Elle souhaite préserver son dernier enfant. Mais au cours d'une promenade en forêt, Perceval va rencontrer une troupe de chevaliers. Il sera en émerveillement devant leurs armures scintillantes ainsi que leurs épées et la noblesse qu'il dégage. Il va donc les assaillir de question sans la courtoisie de rigueur. Après tout, c'est un ignorant, il ne connaît pas le monde, mais il va apprendre par ses chevaliers que ces derniers viennent de la prestigieuse cour du roi Arthur. Et cela va faire naître en lui le désir à la grandeur, le désir à la découverte et il souhaitera rejoindre lui aussi la cour du roi Arthur afin d'y devenir chevalier. Il va faire part de son envie à sa mère et cette dernière ne va pas réussir à le convaincre d'abandonner ses projets. Il va donc faire quelques provisions et se mettre en route vers la citadelle du roi Arthur. Après quelques jours de voyage, Perceval va arriver à la cour du roi Arthur et rencontrer le roi. Il va s'exprimer à lui sans aucune courtoisie et aucune élégance, due à son franc-parler. Le roi va rester sur la réserve car Perceval va demander à devenir chevalier et lui aussi avoir une armure. Mais le roi Arthur lui dit qu'il faut d'abord qu'il fasse ses preuves. L'assemblée va se moquer de lui, à commencer par Kai, le frère adoptif d'Arthur. Perceval va très mal le prendre et garder une grande rancune auprès de Kai. Mais il va néanmoins partir pour sa première épreuve. Il va aller affronter un chevalier renégat, au style à Arthur, le chevalier vermeil. Perceval va l'affronter et contre toute attente, il va l'emporter facilement. Il va donc revêtir l'armure vermeil, retourner à la cour du roi Arthur. Ce dernier va le faire chevalier, au plus grand désarroi de Kai. Mais Perceval va repartir à l'aventure et accomplir de nombreux actes guerriers. Il va vaincre de nombreux chevaliers, mais à chaque fois il va les épargner et les envoyer à la cour du roi Arthur afin qu'on lui rapporte ses exploits. Tous les nombreux exploits de Perceval vont enchanter la cour du roi Arthur, encore une fois au plus grand détriment de Kai. Au cours de ses aventures, Perceval sera hébergé dans le château de la dame de Blanchefort. Et cette dernière est menacée par un assaillant et tous les chevaliers qui la défendaient sont morts ou sont partis, achetés par le traître. Perceval va donc décider de l'aider en affrontant le chevalier. Il va le vaincre et libérer la dame. Il semble qu'un certain amour soit né entre les deux êtres, mais Perceval n'a pas le temps, il doit reprendre sa quête. Continuant ses aventures, Perceval va un jour arriver dans une forêt sacrée et voir un château majestueux gigantesque comme Féérique. Comme à l'habitude, il va demander le gîte et les couverts qui lui seront accordés. Le soir même, va avoir lieu une bien étrange cérémonie. Toute la cour du roi est présente et ce dernier également, qui semble très malade. Perceval va garder le silence pendant toute la cérémonie. Une jeune femme va s'avancer d'une façon rituelle, portant avec elle une sorte de calice dont émane une lumière bien mystérieuse. Et va le passer devant toute l'assemblée et repartir avec, suivi d'un homme qui porte une lance dont trois gouttes de sang perle. Mais Perceval ne va toujours pas poser la question de savoir à qui doit être remis la coupe sacrée et qu'est-ce que la lance représente. Il va aller se coucher, s'endormir et le lendemain matin va se réveiller dans la forêt, le château et toute la cour du roi a disparu. Perceval en bon chevalier va reprendre sa quête et chercher désespérément le château disparu. Au cours de ses pérégrinations, il va rencontrer un vieil homme, un sage, qui va lui révéler un secret. Il va lui révéler ses origines. Le fameux roi qui détenait ce château bien mystérieux était en réalité Pélénor, le roi pêcheur, qui n'est nul autre que le père de Perceval qui n'est pas mort. Quant à la jeune femme qui portait le calice bien mystérieux, c'était nul autre que la sœur du héros. Perceval, fort de ses informations et des phrases initiatiques que lui a révélé le sage, va se remettre en quête pour retrouver ce château disparu. Il a pu observer le Graal, le contempler, mais sa quête n'est pas terminée. Cependant Perceval va continuer d'affronter de nombreux adversaires et ses récits et ses aventures vont être rapportés à la cour du roi Arthur. Ce dernier va alors décider de lever son assemblée et de se rendre à la rencontre du héros. Les chevaliers d'Arthur cherchent Perceval et le premier qui va le retrouver sera Kai, le frère adoptif qui n'aime pas Perceval. Il va de ce fait l'insulter et lui manquer de respect. Perceval va alors l'affronter et lui casser le bras. Perceval va alors pouvoir observer trois gouttes de sang sur la neige et se dessiner dans son imagination le visage de la dame de Blanchefort. Il comprend là quel est son véritable amour. C'est ensuite le chevalier Gauvin qui va retrouver Perceval et réussir à le convaincre amicalement de rejoindre la cour du roi Arthur. Perceval va s'y présenter, recevoir les honneurs, mais ensuite il va faire un vœu, le vœu d'accéder à la connaissance, car seule cette dernière lui permettra de retrouver le Graal. Perceval est l'un des chevaliers les plus connus de la légende arthurienne, mais je vous donne mon avis. Si vous ne devez lire qu'un seul livre qui concerne le mythe arthurien, lisez le conte du Graal de Chrétien de Troie. C'est pour moi le livre le plus intéressant, peut-être pas au niveau de la légende, mais au niveau du symbolisme, alchimique et de l'hermétisme, c'est celui-là qu'il faut lire sans aucun doute. Perceval représente le chevalier novice, le chevalier qui ne connaît pas le monde. Bien matérialisé par exemple dans le jeu de tarot, c'est l'arcane 0, le fou, l'ignorant, le candide comme disait Voltaire. Mais de là, il ouvre la porte des secrets, il se rend à la cour du roi Arthur, il a la révélation et il devient l'arcane 1, le magicien. Et il commence la route, le pèlerinage, le chemin initiatique. Il commence à entreprendre la quête du Graal sans connaître même son existence. Il est celui qui découvre le monde, celui qui accède à la connaissance progressivement. Et surtout, la symbolique de son nom, Perceval, celui qui perçoit. C'est pour cela qu'il peut voir le mal qui germe dans Kai, le demi-frère d'Arthur, car il voit la véritable nature des gens. Il n'est pas pollué par le monde, il n'est pas pollué par la civilisation. Et par toutes les coutumes et les rites de la société, il est libre de penser. Il a ce libre arbitre unique qui lui permet d'atteindre le Graal et même de l'entrevoir. Néanmoins, il n'a pas encore la connaissance. C'est pour cela qu'il échoue. Tout d'abord, il ne sait pas reconnaître l'amour quand il le trouve avec la dala de Blanchefort. Il ne la voit pas, il l'a esquivée. Ceci sera remis sur son voyage par un symbole, les trois gouttes de sang sur la neige. Lorsqu'il se retrouve dans le château du Graal, le château du roi pêcheur, son aïeul, il va être confronté à la scène. Mais sans la connaissance, il ne pose pas la question. Il n'ouvre pas la porte des arcanes. Et le secret du Graal va lui échapper. Mais de là, l'initiateur vient l'informer. L'initiateur, Merlin, le dieu Odin, le dieu Thoth, appelez-le comme vous voulez. Au moment de sa vie, il reçoit un message d'une initiation avec les phrases magiques. Mais de là, ce qui est encore plus intéressant, c'est que le roman va s'arrêter. Chrétien de Troyes stoppe le roman. Et nous ne savons pas si c'est qu'il est mort et qu'il n'a pas eu le temps de le terminer. Ou bien s'il n'a consciemment pas voulu le finir. Or nous savons que quand il arrête d'écrire le conte du Graal, il va mourir près d'une dizaine d'années plus tard. Donc, il aurait pu terminer ce livre. Ce livre n'est pas terminé car la quête de Perceval est individuelle, indépendante. Perceval continue sa quête et il la continuera éternellement. Comme vous, comme moi. Nous sommes tous sur le chemin de cette quête, ce Graal intérieur qui nous est personnel. Et ce livre ne pouvait donc pas avoir de fin. Ce n'est donc pas une erreur de l'auteur. C'est une volonté consciente, à mon goût. Après, il existe beaucoup d'autres aventures de Perceval. Perceval, dans les romans comme ceux de Thomas Mallory, bien évidemment, qui ont augmenté, amplifié la légende. Mais ce qui est important aussi d'aller comprendre, c'est que le personnage de Galahad, celui qui finira la quête du Graal, est une sorte de version plus chrétienne du mythe du Graal. Perceval n'est pas un chrétien. Il l'est parce que l'auteur l'est, dans un monde où tout le monde l'est. Mais foncièrement, Perceval n'a pas d'opinion. Il n'a pas d'avis. Il n'est ni chrétien ni païen. Il est celui qui cherche la connaissance. Il est un personnage gnostique. Celui qui n'a qu'une seule quête, le Graal, indépendante de tout dogme. Galahad est sa version chrétienne. Celui qui termine le Graal dans une histoire racontée par des chrétiens. Pensez comme toujours à partager la vidéo, mettre un petit pouce vers le haut si vous avez apprécié. Et pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez aller sur le Tipeee de l'émission afin de me soutenir dans mon travail, devenir mon patron d'une certaine façon. Cela vous donne également accès à une émission supplémentaire par mois, une sorte de petite conférence où vous pouvez échanger directement avec moi, ainsi qu'une rediffusion d'émissions sur un sujet un peu plus précis afin d'entrer dans le détail bien évidemment. Donc voilà, sur le Tipeee, vous pouvez aller mettre 1€ par mois si vous le désirez ou plus suivant vos possibilités. Il n'y a rien d'obligatoire évidemment. Je vous dis dans tous les cas à très bientôt pour de nouvelles légendes, histoires, archéologies et mythologies. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada